Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment convertir une pièce mécanique en tôlerie. Donc j'ai la pièce qui est actuellement affichée à l'écran, qui doit être transformée en tôlerie. Usiner une pièce de cette épaisseur, ça représente quand même des coûts. La pièce est aussi trop résistante pour l'application. Donc on va aller débuter par une simple diminution de l'épaisseur de la pièce. Pour faciliter ensuite la transformation en tôlerie. Donc je vais réduire ici les épaisseurs. Passer de 1 pouce à 3 mm. Je vais ensuite prendre mon menu de tôlerie et je vais aller choisir convertir en tôlerie. Donc on va vouloir utiliser une table de gabarit, qui s'appelle aussi une table de pliage en l'air. Donc ici en l'occurrence, je vais prendre celle pour la scie. La table de pliage en l'air est souvent reliée avec l'équipement. Ça nous permet de déterminer quels sont les rayons de pliage adéquats en fonction du matériau et de l'épaisseur de celui-ci. Donc ici dans SolidWorks, on va avoir accès à des bases de données standards qui ont été rentrées dans la base de données au préalable. Donc on peut voir que ça prend un petit peu de temps. On va attendre. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est nous allons déterminer l'épaisseur que l'on aimerait avoir. Bon, ici je vais aller prendre du gauge 12, qui est près du 3 mm que je cherchais. Je vais ensuite choisir la face de référence. J'ai le rayon de pliage qui a été déterminé grâce à ma table de pliage. Ensuite, la fonction répertoriée de tous les plis permet de savoir à quel endroit on va plier la tôle. On pourrait le faire aussi manuellement. Et finalement, on va avoir le type de recouvrement pour les plis. Ici, on va faire quart-quart. Ça peut être pratique plus loin pour la soudure, mais dans l'application ici, on ne le voit pas vraiment. Ensuite, le type de calcul de pliage, on a le facteur K, zone de pliage, calcul du pli, zone de pliage. Donc ça, c'est perte au pli. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir dans d'autres vidéos. Et le type de grugeage, on va choisir rectangulaire automatique. Donc quand il va découper ici, ça va faire une coupe rectangulaire. Donc je vais accepter. Je vais laisser le temps à SolidWorks de générer la nouvelle pièce de tôlerie. Comme on peut voir ici, la pièce a été générée. Je peux aller un peu plus bas dans état déplié. Là, je vais lui demander de m'afficher la tôle dépliée. Donc je pourrais ensuite créer ma mise en plan et envoyer cette forme à la découpe pour qu'elle puisse être générée. Donc je vais ensuite annuler le déplié pour qu'on puisse bien voir la nouvelle pièce mécanique qui a été transformée en pièce de tôlerie. Merci. 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 Merci.